Je m'appelle André Ostertag, je suis vigneron à Epfig, en Alsace, au cœur de l'Alsace même. Mes deux parents étaient vignerons, oui, mais mon père a vraiment créé le domaine dans les années 60. Donc j'ai une histoire assez courte par rapport à la plupart de mes collègues. Et une histoire courte, ça veut dire que je ne remonte pas à la préhistoire, je remonte au dernier siècle. Et dans ma petite vie, j'ai fait plus de vin que mon père dans sa vie entière, et mon fils va peut-être en faire plus que moi, je l'espère du moins. Moi j'ai commencé à faire du vin à 20 ans, lui il commence à 24, mais il va peut-être en faire plus longtemps que moi, donc je ne sais pas, ça suppose, c'est l'histoire, c'est le temps qui le dit. Vous savez, la viticulture, ce métier, c'est un métier de rapport au temps, donc c'est le temps qui dit toute chose, en tout instant. C'est vrai qu'on n'a jamais fait d'aussi beau vin en Alsace, et la viticulture alsacienne n'a jamais été aussi pointue au niveau de ses techniques de culture, parce que c'est le vignoble le plus bio au monde, en pourcentage. Mais parallèlement, le vignoble alsacien n'a jamais été aussi méconnu et mal connu qu'en ce moment, donc il y a un peu un paradoxe dans tout ça. Les grands Bourgogne et les grands Bordeaux sont inaccessibles au niveau prix, il y a une rareté absolue, l'Alsace, même si les grands Alsaces, il n'y en a pas tellement, il y en a toujours à acheter, il y en a toujours à vendre. Donc la notoriété, la cote divin d'Alsace, c'est de loin pas au niveau de la cote divin de Bourgogne ou de Bordeaux. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pose un problème et qui pose déjà un problème en ce moment, parce que lorsque vous n'avez pas vraiment les moyens de pratiquer votre politique de qualité, vous n'avez pas les moyens de durer. Le plus important, c'est les moyens, parce que la viticulture, c'est une question de main d'œuvre et de travail, et plus vous faites, c'est comme la mode. Si vous avez beaucoup de petites mains, vous faites des choses plus raffinées que si vous n'avez que des grosses machines. Moi, j'ai actuellement un peu plus de 15 hectares, mais c'est un domaine qui reste relativement petit, parce que 15 hectares, c'est aujourd'hui, je ne sais pas où est la moyenne, la moyenne doit être entre 10 et 15, on est peut-être légèrement au-dessus de la moyenne. Mais je trouve que le problème de la surface, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de compétence, parce que vous connaissez le solide de Peter, au-dessus d'une certaine compétence, vous êtes incompétent. Et je pense que beaucoup de vignons alsaciens, à force de courir en avant, dépassent leur solide de compétence, parce qu'ils ne sont plus là où il faut être, c'est-à-dire au vin, à la vigne, et ils ne sont plus que dans les bureaux pour me faire du management. Et c'est un métier de création avant tout pour moi. Il y a 15 000 hectares en tout. 15 000 hectares. 15 000 hectares, oui. C'est un petit vignoble, sachez que Bordeaux, et je ne sais pas les chiffres, parce que je n'ai jamais été très bon pour me mémoriser les chiffres, mais Bordeaux doit être 5 fois ou 6 fois plus grand. La Bourgogne est à peu près la même taille, la petite Bourgogne, mais la grande Bourgogne est beaucoup plus grande. C'est un vignoble qui reste relativement petit par rapport aux autres vignobles français. Mais malgré tout, il n'arrive pas... C'est un vignoble qui, je ne sais pas pourquoi, enfin, on devrait y réfléchir, parce que c'est la question d'Alsace qui se pose derrière ce problème du vignoble. C'est une sorte de question emblématique de l'Alsace. Pourquoi ce vignoble n'arrive pas à décoller en images ? C'est une vraie question, une vraie question de fond. Et c'est un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'en Alsace, c'est la route touristique, la route des vins la plus, unanimement, la plus réputée. Et quand les gens viennent en Alsace, ils ne boivent pas de l'Alsace où ils repartent, ils ont vu les paysages, ils se souviennent des paysages, mais ils ne ramènent pas une bouteille avec eux ou très peu. Alors qu'ils vont en Bourgogne pour des paysages qui sont beaucoup moins beaux, mais ils y vont pour acheter des vins. Ils vont en pèlerinage pour boire du Bourgogne. Chez nous, ils vont en pèlerinage pour voir des paysages. Moi, je suis un Alsacien, évidemment, mais écoutez-en, écoutez les voyageurs. Il y a des voyageurs qui font les tours du monde des vignobles et qui régulièrement disent que le vignoble Alsacien est l'un des plus beaux. Peut-être pas le plus beau, mais l'un des plus beaux en tous les cas. On en vient à ce concept suisse, où le paysan entretient le paysage, paysan-paysage. D'ailleurs, la racine est la même, mais le vigneron, s'il ne fait pas son vin, il ne va pas au bout de son travail. Parce que le vin, c'est quand même l'œuvre ultime, c'est le vin qui est l'objet du travail. Donc quand on perd de vue le vin, on ne peut pas voir la vigne de la même manière. Les Romains ont ramené beaucoup de choses et ils ont ramené la vigne. Parce que mon village, c'est un village qui est d'origine romaine. Et les premiers raisins pourraient, supposons que c'est des raisins méditerranéens, dont le muscat, qui est le plus ancien cépage qu'on trouve en Alsace, en très petit volume, mais c'est un cépage méditerranéen qui a surtout survécu depuis le temps des Romains. Mais on sait très peu de choses de cette époque. On sait juste que les Romains avaient une culture. Ce n'est pas le premier peuple qui a cultivé la ville, mais ils avaient une culture basée sur le vin. Et le vin était très important pour eux. Il y a une vraie longue histoire, mais une histoire qui emprunte un petit peu les chemins de toute l'Alsace. Parce que vous prenez, par exemple, les sept cépages, il y en avait bien plus avant. Chaque cépage vient d'une autre partie de l'Europe. Chaque cépage était le résultat de cette place de carrefour en Alsace qui avait passé beaucoup de monde. Et chacun y a laissé un peu quelque chose. Les pinots viennent de Bourgogne. Les pinots noirs, pinots blancs, pinots gris. Et le toquet n'existant pas, c'est un pinot bureau bourrignon. Le ristique vient plutôt d'Allemagne. Le gris-ostravenaire vient de l'Alto Adige, du nord de l'Italie. Le muscat vient des Romains, pour communiterranéens. Et le sylvanère vient de Transylvanie, du centre de l'Europe. Donc on voit bien à travers l'histoire des cépages qu'on est dans un endroit, un peu de carrefour. Moi, je fais en tout 17-20 quand tout va bien. Et puis parfois, j'en fais même plus, au-dessus de 20-20. Mais ça, c'est un peu l'habitude en Alsace. C'est une région qui, si vous comparez, si vous prenez 7 cépages, vous prenez une multitude de terroirs parce que l'Alsace est un vignoble qui a une géologie extrêmement variée et compliquée et complexe, pas compliquée, il faut dire complexe, c'est vrai. Et lorsqu'on ajoute tous les facteurs, plus le facteur entre deux cultures, la culture latine qui fait des vins secs, la culture germanique qui faisait des vins sucrés, on arrive à une combinaison extrêmement grande de vins. Et sachant que moi, j'ai, après 15 hectares sur plus de 100 parcelles de vignes, dans l'absolu, je pourrais faire 100 vins différents. Dans l'absolu, parce qu'on ne pousse pas le vis jusque là, le bouchon non plus. Quand on a le nez dans le guidon, quand on est dans la marmite, c'est difficile d'avoir un regard un peu distant, mais on va essayer d'en avoir un quand même, parce que c'est une question qui obsède beaucoup de monde. Je pense que fondamentalement, l'Alsace a du génie, parce qu'elle a le génie de son lieu, c'est un lieu qui est génial, qui est extrêmement multiple, et le multiple est forcément génial, parce que le multiple, c'est tout sauf la monotonie. Les terres alsaciennes sont parmi les plus complexes au monde, alors complexe aujourd'hui, ça devient un problème, parce que la complexité est confondue avec la complication. Et dans les critères modernes de marketing, il faut réduire le nombre de messages, alors que nous, on les multiplie. Donc il y a déjà, l'Alsace n'est peut-être pas capable, elle n'est plus capable de comprendre sa propre diversité. Ça, c'est parce que l'Alsacien, peut-être, après des distances de sa région, ne la connaît plus assez bien, et n'est plus capable de l'expliquer, parce que je crois que les premiers responsables, quand une chose est mal expliquée, c'est ceux qui diffusent le message. Si les vignerons ne savent pas eux-mêmes comprendre ce qui fait leur diversité, ils ont du mal à l'expliquer. Ensuite, il y a une deuxième chose qui rejoint tout de suite la première, c'est que l'Alsacien, je pense, a développé au fil du temps une sorte de complexe d'infériorité, qui vient du fait qu'il a toujours été un peu un opprimé, le cul entre deux engres qui ont voulu le dévorer. Il a su sauvegarder sa culture en se repliant sur lui-même. Et quand on est entre soi, entre nous, là, on est très fiers, mais quand il s'agit d'aller prêcher, convaincre d'autres, on est beaucoup moins fiers et on cultive un complexe d'infériorité qui fait qu'on ne va plus se positionner parmi les meilleurs. Mais on va dire, on n'est peut-être pas si mal que ça, mais on va être dans les moins dix ans. Et ça, ça touche beaucoup le vin d'Alsace parce que toutes les régions mettent en avant leur grand vin, chez nous, on se bat pour vendre des vins de moins en moins chers. C'est-à-dire que la politique est, quand quelqu'un, un Alsacien va conquérir un pays et vendre du vin, l'Alsacien qui suit va vendre moins cher. Il ne va pas aller au-dessus, il va aller en dessous. Donc on est dans une sorte de dévalorisation permanente qui aboutit à ce manque d'images, cette absence d'images et cette absence de compréhension de ce qui nous sommes clairement. Je pense que l'Alsace est une région qui a de multiples atouts, qui a aussi les moyens d'avoir un génie extraordinaire. Je pense à Tom Jungerer ou d'autres, parce qu'il y en a plein qui ont su être très célèbres dans des pays autres que l'Alsace. Il y a beaucoup de chefs, mais il y a beaucoup d'autres gens aussi. Mais dans l'ensemble, l'Alsace cultive ce complexe d'infériorité, peut-être pas face à Paris, mais je ne sais pas si ce serait différent face à Berlin, qui fait qu'il n'a pas le courage et la fierté de viser le plus haut. Quand on voit dans mon secteur, les gens qui ont percé les 30 dernières années, c'est tous des gens qui avaient peu d'histoire. Donc n'ayant pas d'histoire, ils n'avaient pas de casserole à leurs pieds à trimballer. Et le fait de ne pas avoir d'histoire, ceux qui ont réussi, étaient décomplexés. Parce que vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez rien à perdre, vous écrivez votre histoire au quotidien. Et je crois que dès qu'il y a trop d'histoire, on est bloqué par l'histoire. Mais on est bloqué parce qu'on ne la comprend pas, parce que quand on l'assimile, ça nous pousse en avant. Et quand on ne la comprend pas, elle nous alourdit. Et je pense que le vin d'Alsace est assez symptomatique à cet égard du reste de l'Alsace. C'est une région qui s'est recroquevillée sur elle-même. Moi, je vois les difficultés que j'ai eues à l'époque pour faire accepter la barrique. La barrique, ça a été un combat de tous les jours. Parce que simplement, c'était un objet qu'on n'utilisait pas. Alors, sous prétexte que ce n'est pas dans la tradition, la tradition, ça ne veut pas dire un truc figé. Un truc figé, c'est un truc qui sclérose, qui est en train de mourir. Donc le vin n'est pas figé. Le vin doit vivre avec son temps. Mais les Alsaciens ont mis beaucoup de mal à accepter ça. C'est cette histoire. Donc c'est une preuve, parmi d'autres, de cette espèce de prédisposition à se refermer, à fermer les portes et à ne pas regarder ce qui se passe dehors. Et je pense que ça, c'est un réflexe, c'est un réflexe identitaire alsacien. Ce qui fait que, c'est que les autres, et puis les autres, on n'essaie pas de les convaincre qu'on a du talent aussi chez nous. Le syndicat, c'est généralement le résultat de la profession, la conséquence de la démocratie de la profession. C'est-à-dire que le syndicat a été élu, donc c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Le plus grand nombre en Alsace n'est malheureusement pas encore prêt à faire des grands mains. Donc le syndicat défend les idées du plus grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas les enjeux. Mais pour les mettre en œuvre, pour mettre une politique en œuvre qui aille dans cette direction, il faut qu'il ait l'aval de ce conseil de direction. Si ce conseil de direction est composé de gens qui ne comprennent pas cette vue-là, jamais les idées aboutissent. Donc je pense qu'il ne faut pas... Moi, en tant que vigneron, je n'attends pas tellement de bons syndicats. J'attends de moi-même. C'est nous qui avons les dessins à notre main. Si on attend toujours des autres, de faire le travail à notre place. Mais le problème, c'est quand même, à un moment donné, quand vous êtes dans un métier comme le métier du vin, vous êtes parti d'une famille, vous êtes parti d'un territoire. Et vous avez un plafond de verre au-dessus de vous. Le plafond de verre, c'est l'image de l'Alsace. Et quand vous approchez du plafond, vous ne pouvez pas monter plus haut parce que vous êtes prisonnier par l'image que l'Alsace vous renvoie. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, peut-être les grands vigneron alsaciens sont réputés pour ce qu'ils font et pas pour où ils sont. On reconnaît Umbrecht, on reconnaît Boxler, on reconnaît Kreinweiss, parce que c'est Kreinweiss, Boxler et Umbrecht, mais pas parce qu'ils sont en Alsace. C'est un peu paradoxal parce que les bourguignons, on connaît Cleau Rougeau, on connaît Chambertin, tout le monde connaît ces noms-là et on ne connaît pas toujours le nom des producteurs. C'est la terre, le pays, le nom qui tire, le nom collectif. Chez nous, c'est les noms individuels qui tirent. On est plus, nous, des personnalités qui poussent au nom de vin qu'un territoire qui nous aide à vendre notre vin. Je prends mon propre cas parce que je fais partie de ces quelques-uns qui sont partis aussi ailleurs sans oublier que c'est ici qui est ma vie. Mais moi, c'est plutôt pour une histoire de prendre de l'air, d'aller respirer ailleurs, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe parce que je pense qu'à un moment donné, voyagez, vous nourris et vous ouvre de nouveaux espaces. Et quand on fait du vin, on est tellement lié à un lieu, on est tellement obligé de comprendre le fonctionnement d'un lieu que c'est une formidable façon de découvrir une autre culture, un autre monde. Et je pense qu'à l'avenir, c'est des choses qui sont de plus en plus peut-être dans l'air du temps parce que les moyens aujourd'hui font qu'on voyage facilement même si c'est quand même plus compliqué que ça dans un air parce que pour comprendre un lieu, il faut rester immergé à un moment. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse faire le concept du flying vine maker qui existe dans le monde du vin est une sorte de concept qui n'a pas de fond parce que c'est des techniciens qui voyagent, ce ne sont pas des artistes. et un grand vin, c'est un vin artiste. Mais le voyage, ça permet d'échapper à ce quotidien et de se reconstruire ailleurs et revenir chez soi avec des idées nouvelles. Ça, c'est les grandes vertus du voyage, mais ça, c'est connu de tout temps. Mais la question, ce n'est pas de s'exporter, c'est à quel prix ? La question, ce n'est pas de faire un business, c'est qu'est-ce qui vous reste au bout, quelle est la viabilité de votre affaire ? Les vannes d'Alsace, ils marchent très mal en ce moment, ils traversent une crise, on est à l'aube d'une crise assez terrible parce que la structure traditionnelle est en train de s'écrouler, c'est-à-dire les fils ne veulent plus forcément reprendre le travail du père, ce qui est la première génération où ça arrive, ça n'est jamais arrivé par le passé parce que les contraintes sont trop dures, parce que l'économie est trop compliquée et donc c'est parce qu'on ne fait plus assez de richesses pour inciter les jeunes à rester. On a fait une assez grosse récolte en 2018 et on a aussi eu deux années qui se sont mal vendues chez les gens qui vendent leur vin en vrac au négociant. Donc ça, c'est des éléments qui suffisent à déclencher une crise parce que le prix de vrac s'écroule et quand le prix de vrac s'écroule, quand il tombe en dessous du prix du coût de revient, le métier devient compliqué parce que le vin est moins demandé, c'est-à-dire que le vin d'Alsace se vend beaucoup moins en quantité. Il faut savoir qu'en Alsace, le créement représente pratiquement un tiers. Le créement historiquement, il n'existait pas. Donc il y a une sorte de substitution de dérive vers de la bulle et qui est au détriment des vins tranquilles. Mais lorsqu'une région part s'éloigne de ses fondamentaux et va vers des nouvelles choses, on en perd le fil. Ça veut dire qu'il y a une sorte de perte de repère de ce qu'est le vin d'Alsace aujourd'hui. Il y a une crise d'identité profonde dans le vin d'Alsace. Parce qu'il y a d'un côté, les deux extrêmes se côtoient. D'un côté, vous avez les vignerons qui font parmi les plus grands blancs du monde. D'un autre côté, vous avez les vins blancs les plus simples au monde aussi. Et tout ça, c'est vendu sous le même nom. Et dans l'esprit des gens, ce n'est pas très clair. Je pense que les terroirs ne sont pas valorisés. Je pense que les différences ne sont pas expliquées. La fierté de produire un grand vin n'est pas assez grande. Le courage de vendre un vin plus cher n'existe pas. Tout ça a dissonné. On a abouti à cette conclusion. Ça a été un début de prise de conscience que le terroir a de l'importance. Mais cette prise de conscience, au courant d'histoire, on l'avait déjà eue. Il y a une période où on vendait les vins sous le nom du terroir et pas tellement sous le nom du cépage. Ensuite, à chaque fois qu'on a une période allemande qui a duré, l'Allemagne ne craignait rien de plus de l'Alsace que la vigne parce que c'était la vigne la plus au sud et pour elle, c'était une menace pour sa production intérieure. Donc, elle s'est toujours dépêchée de confiner l'Alsace à une région de production de masse. Et là, les vignerons alsaciens sortis des deux guerres sont restés un petit peu parce que l'Alsacien, c'est quand même un mélange d'allemand et de latin. On est enfin les deux côtés du Rhin. Et je crois qu'un Alsacien a l'impression d'être un bon vigneron lorsqu'il produit beaucoup, ou comme l'allemand, Amorphie Schoenft, Schoenft-Norkuette. Mais ce qui est très différent dans la viticulture française où il ne faut pas travailler forcément beaucoup, mais il faut travailler le mieux possible pour avoir le meilleur raisin. Et donc, de cette vue un peu simpliste, certes, qu'il faudrait creuser, a débouché cette espèce de culte du cépage qui s'est fait au détriment du terroir. et peu à peu, il y a des vignerons, des pionniers comme Zindou Mbrech, Léonard Mbrech, qui a été un des pionniers dans la viticulture de terroir, qui sont mis à travailler les terroirs. S'en est suivi un classement des grands crus, ce qui en soi a été intéressant parce que ça a permis la prise de conscience de la notion terroir, mais ça a été une erreur aussi parce qu'on a commencé par donner les médailles d'or avant de faire les qualifications pour les Jeux olympiques. Donc, quand vous avez mis la médaille d'or en haut, qu'est-ce qu'il vous reste ? Vous n'avez plus rien à faire. Alors qu'il aurait fallu commencer par faire un répertoire des terroirs, les laisser vivre pendant 20 ans et après prendre ceux qui sont les meilleurs et ensuite, on fait une sélection. Ça, ça ne s'est pas fait. Du coup, ça rend compliqué toute évolution dans le système parce que toute évolution est une évolution qui est compliquée et qui surtout, peut-être débouchée sur un paradoxe parce que sur les 50 grands crus, les 51, peut-être que 51 ne les valent pas et qu'il y en a d'autres qui ne sont pas classés qui sont supérieurs. On ne sait pas. Il y a beaucoup de surprises qui sont encore possibles. Mais toujours est-il que cette histoire de terroir est une histoire qu'on a peut-être prise par le mauvais bout mais on a au moins permis une prise de conscience et une génération, la génération qui arrive maintenant est absolument certaine que le terroir est son avenir. Donc le problème pour elle, ce n'est pas tant de valoriser les terroirs. Elle a fait la démarche pour le faire. Elle a essayé de comprendre les sols. Elle ne voit plus, elle n'a plus une vision globale pour sa viticulture. Il faut avoir une vision de jardinier dans des vignores alsaciens. On a autant de parcelles que de l'eau. Donc chaque parcelles se traite d'une manière, d'une sensibilité différente parce que chaque parcelle est unique. Donc ça, ils l'ont compris mais ils n'ont pas toujours les clés pour vendre leurs vins. Comme il n'y a pas de négoce fort qui permet de tirer en avant les vins, comme la Bourgogne, comme la Champagne, comme le Bordeaux, il y a de négoce fort dont le métier, c'est de vendre et de valoriser. En Alsace, on a très peu, voire pas du tout de négoce comme ça. Donc les gens, quand ils savent bien produire, ils ne savent pas toujours bien vendre. Et quand on ne sait pas vendre, quand on produit, on est très vite confronté à des problèmes de marge. Je pense que le négoce alsacien n'a pas pris le virage. Le négoce alsacien, il y a une partie des négoces qui était traditionnellement assez qualitatif. Il y a des grandes maisons qui restent des grandes maisons aujourd'hui qui l'ont toujours été. Mais ils ont simplement fait l'erreur de considérer que les terroirs n'étaient pas une révolution pour le vignoble. Et pendant 20 ans, ils ont travaillé contre les terroirs. Je me souviens, quand les terroirs ont été décrétés, ils ont fait une contre-conférence de presse à Paris pour dire que les terroirs ce n'est rien en Alsace. Et je pense que c'était pour des questions un peu égoïstes parce que ça leur donnait la main libre pour faire leur propre sélection. Quand le prix du kilo de raisin est le même pour la vigne qui est en haut que pour la vigne qui est dans la plaine, c'est celui qui achète qui fait la différence. Et comme il n'achète pas cher, ça lui permet de créer des super cuvées où il a une marge de valorisation très grande. Et moi, je soupçonne le négoce d'avoir fait preuve d'obscurantisme pour la profession pendant des années pour des questions égoïstes de rentabilité personnelle. Ensuite, maintenant, c'est en train d'évoluer parce que le négoce est en train de prendre tout doucement le virage. Mais c'est lent et on n'a pas encore les fruits de ces efforts. Pourquoi les vignorats alsaciens qui produisent du bon vin essayent de vendre ? Parce que tout simplement, le négoce ne leur permet pas de valoriser au prix juste l'effort qu'ils ont fait au niveau qualitatif. Donc, ils n'ont d'autre issue que de les vendre. Parce que s'ils vendent au négoce, les prix du marché sont tellement bas qu'ils perdent de l'argent. Et du coup, ils vendent. Ils vendent comme ils peuvent. Ils ne vendent pas toujours au mieux, mais ils vendent toujours au mieux que s'ils vendent au négoce. Donc, c'est une histoire de gros sou. C'est une histoire d'organisation de la profession. Et quand on prend les Champenois qui ont fait une organisation extraordinairement pertinente et solidaire, tout le monde est gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. En Alsace, on a l'impression qu'on n'est pas de la même famille. On est des gens qui loutent les uns contre les autres. Et ça, c'est un peu dommage. En quantité, je ne sais même pas où c'est, moi. Je sais qu'on est avec les Champenois, mais je crois que c'est une sorte d'abstraction dans le monde du vin. C'est une abstraction parce que ça n'a rien de concret et ça ne correspond pas du tout à la façon dont le public voit les choses. Même si la Champagne et l'Alsace sont théoriquement dans la même région, dans les faits, ce n'est pas du tout la même région. C'est une sorte de fantasme politicien qui a ni queue ni tête. Il y a une barrière qui est le Rhin, qui est une barrière culturelle et qui fait aussi que, bon, moi, j'ai quelques confrères en Allemagne, mais je n'ai pas... Ce ne sont pas des échanges par rapport au travail sur le vin et sur la culture de la vigne, mais on n'échange pas trop sur les questions d'administration. Mais il me semble quand même qu'en Allemagne, ça fonctionne mieux parce qu'il y a un dialogue, il y a une... Les Landers, il y a une tradition très ancienne de démocratie dans le dialogue qu'il y a peut-être moins en France parce que la France, c'est un pays avec un État, avec un pouvoir jacobin, donc tout se passe à Paris. Même pour le vin, c'est pareil, toutes les grandes décisions se passent à Paris. Mais bon, je ne crois pas que ça, ce soit... Ça peut être des causes, mais ça, ce n'est pas des raisons majeures. Je pense qu'aller chercher les raisons de ces problèmes chez les autres est une fausse démarche. Il faut creuser chez soi pour voir ce qu'on peut améliorer chez soi. Croire que le salut nous viendra d'ailleurs, c'est une erreur. Je crois qu'il faut croire en nous, il faut croire en ce qu'on fait et puis il faut y aller avec fierté. Le vin, c'est un reflet de la culture sur tous les angles. C'est la culture viticole, c'est la culture agricole et c'est la culture des hommes. Et l'Alsace, c'est une région qui est complexe, comme je vous ai dit, tant au niveau des sols et au niveau des climats qu'au niveau des hommes. Et si les hommes sont tellement individuels ici, chez les vignerons, mais pas que chez les vignerons, ils le sont parce que la région ne les aide pas suffisamment. Si un homme n'a pas de tempérament fort en Alsace, si un vigneron n'a pas de tempérament fort, il ne perce pas. Alors qu'en Bourgogne, on peut avoir zéro tempérament pourvu que sa vigne vous tire. En Alsace, tous les vignerons qui font des grands vins ont des personnalités très puissantes. Et faire s'entendre des personnalités puissantes, c'est un exercice compliqué. Le vin est en train de glisser d'un objet alimentaire à un objet culturel. C'est entre les deux maintenant. Mais la première chose qu'on vient de noter dans ce que vous dites, c'est que ce qui est très regrettable, c'est que l'Alsacien lui-même, et je ne parle pas des jeunes, je parle de l'Alsacien en général, lorsqu'il cherche une grande bouteille de vin pour faire honneur à ses invités, il va chercher une bouteille de Bourgogne ou de Bordeaux, et pas une bouteille d'Alsace. Et ça, c'est pour moi la première chose qui est absolument regrettable, parce que les vignerons alsaciens ne sont pas fiers, mais les Alsaciens, dans leur ensemble, ne sont pas fiers de leur vin. Alors qu'ils ont tout moyen de l'être maintenant, parce qu'il y a franchement des très grands vins, aussi bien en rouge qu'en blanc. Donc ça, si les vignerons alsaciens pouvaient reconquérir l'Alsace au niveau des grands vins, ce serait une sacrée bataille de gagner. Parce que comment voulez-vous convaincre le monde si vous n'avez pas convaincu votre région ? Et pourquoi votre région est aussi peu fière de ces vins ? C'est une autre question qu'il faut se poser. Parce que je pense que la région ne croit pas en elle-même et qu'elle croit trouver mieux ailleurs qu'elle n'a chez elle. Deuxième question pour les jeunes. Je trouve que les jeunes font un retour en vin d'Alsace pour des questions économiques, pour des questions contraires à ce qu'on a dit avant. Parce que les grands bourgognes sont inaccessibles, personne ne les boit plus à part des Chinois riches et incultes. Je pense que les jeunes, dans les jeunes, il y a, pour les jeunes qui s'intéressent au vin, en Alsace, mais encore plus ailleurs, parce que dans le monde entier, il y a toute une génération de jeunes qui boivent des vins alors que leurs parents n'en buvaient pas. Donc ils sont complètement à l'aise. C'est presque un choix d'émancipation. Le vin d'Alsace est intéressant parce qu'ils peuvent se le payer et parce qu'ils ont une façon de s'éduquer avec des choses qui ont un tempérament fort et qui sont assez évidents à comprendre. Donc peut-être que dans les années à venir, ces gens qui vont vieillir vont continuer à boire de l'Alsace. Il faut l'espérer. Mais en même temps, il y a quand même un consommateur zappeur qui est en train d'apparaître et qui est très peu fidèle, qui change tout le temps. Et ça, c'est un peu vrai dans le vin aussi parce qu'aujourd'hui, le consommateur, le buveur de vin qui s'intéresse au vin, il boit des vins du monde entier, il change tous les jours de vin, il veut une nouvelle histoire, il veut qu'on lui raconte un nouveau vin parce que c'est une histoire qui est derrière. Mais le jeune consommateur veut sans doute des vins qui ont une histoire et beaucoup plus que ce qu'on a fait par le passé.